L'apogée d'un vin, c'est le moment où celui qui va le boire le trouve à son optimum. Et cette apogée, elle peut être différente d'un consommateur à l'autre, suivant sa perception et suivant ce qu'il estime être un bon vin, ou un vin qui le satisfait. Parce que finalement, la chose principale, c'est le plaisir que l'on prend en beurant le vin. Ce n'est pas tellement quelque chose de théorique. Je ne vais pas vous dire tel vin, vous l'achetez maintenant, vous le boirez dans 5 ans et 3 mois. En général, je conseille, quand on achète un vin que l'on veut mettre en garde, bien sûr, d'acheter deux caisses. La première caisse, au bout d'un temps... D'ailleurs, vous indiquez le vigneron, parce que celui qui connaît le mieux le vieillissement des vins, c'est bien celui qui la produit, parce qu'il a l'expérience de la chose. La première caisse, vous allez, au bout de 5 ans, 6 ans, ouvrir une bouteille. Vous la goûtez. Vous vous dites, ah, oui, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ce que j'attends. La deuxième année, vous ouvrez une deuxième bouteille. Je parle d'une caisse de 12, d'accord ? Et ainsi de suite. Et lorsque vous ouvrez une bouteille et vous vous dites, ah, ça y est, j'ai l'émotion, vous ouvrez la deuxième caisse et vous invitez les compétences. Voilà. C'est ça, l'apogée d'un vin. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire ça avec toutes les catégories de vin. Il y a des vins qui sont élaborés pour faire des produits à consommer rapidement. Et actuellement, c'est un peu la tendance majoritaire. Même dans les grands crus, même dans les très grands vins, on essaie de faire des produits qui sont agréables dès leur jeunesse. Ils sont agréables. Mais à ce stade-là, enfin, à mon humble avis, on a du mal à faire la différence entre un bon vin et un grand vin. Parce que, à ce stade-là, presque tout se ressemble. Vous avez du fruit, vous avez de la matière, vous avez des tannins qui ne sont pas tout à fait arrivés à leur aboutissement qualitatif. Il vous manque la complexité. Si vous voulez la complexité, il n'y a qu'une solution, c'est le temps. Il faut attendre. Il faut attendre que le vin passe son adolescence. Vous savez qu'un adolescent, ça peut avoir des réactions positives comme négatives. Il y a souvent dans la vie d'un vin une période d'austérité. Une période où le vin se referme, il devient austère, presque méchant. Il ne va pas vous donner de plaisir, en tout cas. Il faut lui laisser passer ce stade et qu'il arrive finalement à sa maturité, qu'il devient adulte, tout bêtement, et qu'il va donner, si vous voulez, tout ce que le terroir et le savoir-faire du vigneron peuvent exprimer de mieux. Alors, comme je vous l'ai dit au début, cette période de maturité, ça peut être un pic, ça peut être un palier de plusieurs années. Il y a des vins qui n'en finissent pas d'être bons. Et puis, à un moment donné, ce vin va décliner. Il va perdre de la chair, il va perdre de la matière. Les tanins vont vous sembler un peu plus pointus, parce qu'ils vont sécher un petit peu. Et puis, les arômes vont basculer vers ce qu'on appelle le tertiaire. C'est-à-dire, vous allez avoir des arômes de vernis, de champignons, mais pas de bons champignons, plutôt de moisissures, des choses comme ça. Et là, on peut parler... Alors, on parlait sur le palier de vins matures. On va basculer sur des vins, je vais les qualifier de trop agés. Je ne vais pas dire vins vieux, parce que vins vieux, ça peut être assez qualitatif. Mais trop âgés, ça veut dire qu'on a basculé. Cette période d'excellence, on va la parler comme ça, cette période d'excellence, elle est quand même variable en fonction des vins de chacun. Il y avait quand même des consommateurs qui sont habitués à boire des vins jeunes. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Il leur faut du fruit, il leur faut de la mâche, il faut presque du tactile en bouche, et il leur faut de la puissance. C'est un peu la mode qu'il y a eu avec la parquérisation, la parquérisation étant l'influence d'un dégustateur américain qui a beaucoup œuvré pour ce style de vin. Et puis, vous avez des consommateurs qui préfèrent attendre que le fruit initial, le fruit primaire, devienne un petit peu plus cuisiné, finalement, un peu plus rôti, un peu plus grillé, que le boisé, je n'ai pas parlé du boisé tout à l'heure dans les vins jeunes, que le boisé prenne la décision de passer derrière ce fruit, et non pas d'être devant, et que les tannins commencent à se lisser, commencent à se satiner. Moi, je parle toujours des tannins de vin mature comme des tannins d'ébéniste, parce qu'on peut très bien partir d'un meuble brut, c'est le vin jeune, si on le passe au papier vert, ça commence à se polir, et puis si on le passe vraiment comme un ébéniste, avec du vernis, avec du vernis au tampon, eh bien, on va atteindre le côté satiné des tannins. Et là, pour moi, c'est le critère. Alors, on peut se dire, mais pourquoi tout le monde n'attend pas ce stade d'excellence ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, des raisons économiques, parce qu'acheter un vin dans cet état pour le boire le soir même, vous pouvez, hein, vous pouvez, et ça va vous coûter très cher. Et puis, il y a une perte de culture. Et ça, j'en suis persuadé, parce que... Mais pourquoi ? Parce que les jeunes dégustateurs n'ont pas l'occasion de goûter ce genre de vin. On leur fait toujours déguster des vins jeunes, sortis, mis sur le marché. Ils sont très bons, ils sont excellents. Ils n'ont pas atteint leur pic de qualité. Alors, il y a des vignerons qui, fort intelligemment, économiquement, pour eux, c'est un atout, font des réserves et les revendent, en particulier à la Grande Restauration, quand ils estiment que les vins sont matures. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir les moyens financiers de supporter ces stocks. Mais je pense que, sur le long terme, le vigneron est gagnant. Et le consommateur, alors, n'en parlons pas, hein, parce qu'il a vraiment accès au marché des vins vieux. Mais vous savez, autrefois, c'était le rôle du négoce ou des grands restaurateurs. Le négoce achetait des bouteilles ou des marites, d'ailleurs, que le vin était souvent acheté en fou, et puis le mettait sur le marché quand le vin leur semblait prêt ou quand il y avait un acheteur pour des vins vieux. Et les grands restaurateurs, qu'est-ce qu'ils achetaient ? Ils faisaient pareil, ils faisaient une cave, une vraie cave. Il n'y en a plus beaucoup comme ça, hein. Il y a encore des fonds de caves dans des anciens restaurants, mais un restaurateur acheté en 2016 ou en 2015, là, aujourd'hui, et puis se dire « je vais le garder 10 ans », vous m'en présenterez, hein, d'accord ? J'essaierai d'aller manger chez eux. Voilà. Donc, on peut trouver... Bon, après, vous avez des temps posants chers, hein. Vous pouvez très bien, mais là aussi, là, les tarifs risquent sur des belles bouteilles, et les tarifs risquent de s'envoler. Et c'est pour ça que je reviens sur le côté culturel, le côté éducatif. Moi, j'ai fait mon éducation du vin avec mes parents, qui avaient une cave, qui était ce que l'était, mais surtout, on allait tous les dimanches au restaurant en famille, comme ça se faisait autrefois, et on prenait une bouteille d'un millésime âgé. Et pourquoi ? Parce que le prix était abordable, à l'époque. Je vais parler à 50 ans, hein. ou plus de 60 ans, même. Et qui peut, maintenant, au restaurant, en famille, le père, la mère, deux enfants, commander une bouteille d'un millésime, s'il va le trouver sur la carte, d'un millésime de 15 ou 20 ans, il faut qu'il casse ça, qu'il relire, hein. Voilà. Donc, il y a un problème économique, et j'ai peur que, justement, le goût des vins vieux se perde dans les nouvelles générations. Mais, j'espère que je ne suis qu'un cassant, moi. C'est comme ça. C'est bien, alors ? Oui, oui. Il faut redonner ou non ? Oui, oui, peut-être. Oui, oui, peut-être. Oui, oui, oui. C'est pas la même chose. Non, non. Parce que selon Valise, le bouquet, il y a une réalité. Il y a l'erreur. Oui, d'autant que, je voudrais rebondir sur une chose. Quand vous mettez sur la table des quelques grands vins de la planète, pour simplifier les choses, on va dire avec le même cépage. Par exemple, quelques grands vins de Cameroun et Sauvignon, quelques grands vins de Syrah. Mettons, par exemple, des Médoc, des Napas-Valais, l'Afrique du Sud, un Australien. Vous les goûtez, et du haut de l'âme, vous les goûtez au bout de... à leur mise en marché. Moi, je vous fiche mon billet de les reconnaître. Il y a une chose que vous risquez de reconnaître. C'est le nom du tonnelier. Parce qu'ils ont vraiment des spécificités chacun. Il y en a qui sont balayés, il y en a qui sont grillés. Mais les origines, vous n'allez pas les trouver. Vous n'allez pas les trouver. Parce que, à ce stade-là, tous les vins se ressemblent. Et la hiérarchie est impossible à faire. Vous re-goûtez ces vins cinq ans après, ça commence à diverger. Vous re-goûtez ces vins quinze ans après, la hiérarchie est établie. Voilà, c'est tout. Mais parce qu'il faut attendre que chaque vin dévoile sa personnalité. Pour l'instant, ils sont tous à l'école, là, derrière leur banc, là, ils font leur devoir, c'est tout. Il faut donc... Si on veut faire la différence, c'est toujours ce que je dis hier, il faut être capable de faire la différence entre un bon vin et un grand vin. Un vin jeune, les deux vont vous donner le même plaisir, ou à peu près. Vous n'allez pas forcément faire la différence. Il faudra attendre pour dire à ça, oui, c'était un bon vin, et ça, c'est un grand vin. Un vin, c'est comme un enfant, il a deux parents, au moins. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il prend de l'un et de l'autre. Des fois, il ne prend que de l'un ou que de l'autre. Moi, ma notion de terroir, elle est assez large. Je préfère parler de conditions naturelles de production, c'est-à-dire un endroit donné, un paysage donné, si c'est plat, si c'est négulé, si c'est du monde d'un au fond, si on est en faute de vallée, si on a du vent qui vient du nord, si on a du vent qui vient du sud, un microclimat, bien entendu, qui peut évoluer. Actuellement, ça évolue. Le réchauffement est indéminable. Et puis, ces conditions naturelles de production, l'homme, parce que c'est l'homme quand même, a décidé d'y mettre un cépage. L'ensemble, et ensuite, il y a son savoir-faire. C'est-à-dire, vous savez, je connais beaucoup de massacreurs de terroirs, de grands terroirs, et je connais beaucoup de vignerons qui, à partir de terroirs qui semblent les plus modestes, arrivent à faire des vins, je ne vais pas dire des grands vins, mais des vins intéressants, des vins de personnalité. Donc, les conditions naturelles de production, le cépage, le savoir-faire des vignerons, ce savoir-faire qui est peut-être aussi issu de siècles et de siècles de pratiques. Ce n'est pas forcément celui qui est là aujourd'hui. Et puis, bon, son interprétation des choses. Et l'ensemble doit faire, à mon avis, un caractère où aucun de ces éléments ne doit dominer. c'est peut-être une synthèse. Alors, il y a des vins où c'est le terroir qui parle, parce que le terroir est très fort. L'exemple, comme vous le voyez, le Sancère et Chablis sur des sols à peu près comparables, mais avec deux cépages différents, vous avez quand même retrouvé la différence du terroir, mais qui, à mon avis, est plutôt une différence de climat. Et puis, bon, vous avez des vins où le terroir parle peu et se laisse dominer par le cépage. Ou, les deux se laissent dominer par une pratique vigoureuse. Exemple, un boisage excessif, ou une extraction trop forte. Combien de centaines millions des années 90 ont été massacrés avec des raisins trop mûres, des extractions comme si on avait pressé le raisin et du bois neuf en bois là. Là, c'était quand même la technique qu'il a emportée sur les conditions de production. Heureusement, tous les vins ne sont pas faits de la même façon, sinon on s'en dirait. Il faut qu'il y ait du produit et puis il faut qu'il y ait des gens qui fassent oeuvre de pédagogie parce que le produit, il faut l'expliquer. Le vin, ce n'est pas quelque chose où on entre facilement de plein pied quand on est jeune. On a besoin de faire son éducation et pour faire son éducation, il faut des éducateurs. Donc, il faut que toute la filière, parce qu'il n'y a pas que le vigneron, toute la filière soit un peu concernée par cette problématique d'amener les vins à leur apogée. C'est le but de votre salon. Il souhaite bonne vie. Voilà. Est-ce que tu peux le dire ? Longue vie avait une apogée. Eh bien, attendez, on va le remplir un peu plus. Parce que ça, c'est... et longue vie avait une apogée. Merci. Voilà.